Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec une étude, on va parler d'une forteresse ici, plutôt ce qui arrive en finale parfois, une forteresse c'est quand l'adversaire est dans l'impossibilité de passer tout simplement, on a créé une sorte de rempart pour empêcher en général le roi adverse de passer, ici ça va même être la future dame des noirs puisque dans cette position, bien qu'on ait deux pièces en plus, fouille un cavalier, il faut essayer de ne pas perdre puisque le pion, principalement le pion ici en H2 va faire promotion et on ne peut pas l'éviter, alors évidemment vous pouvez essayer de chercher la position, mais elle est difficile, je reconnais que cette fois elle est quand même très compliquée, donc je vous propose de regarder la solution parce que pour trouver c'est pas du tout évident, alors il faut savoir quand même que la finale dame contre fou et cavalier est gagnante, en plus les noirs ont des pions supplémentaires donc elle sera d'autant plus facile à gagner, parce que dame contre fou et cavalier c'est quand même compliqué à gagner, ça prend du temps, en tout cas ça c'est sûr, mais c'est gagnant, il y a certaines positions qui sont nulles mais encore une fois grâce à une forteresse, mais évidemment elles sont rares, donc ici le pion va aller à dame, on ne peut pas l'éviter, on ne peut rien faire, et en fait les pions noirs qui sont là, bien qu'ils existent, en fait ils vont aider les blancs à créer justement cette forteresse, avec donc la dame noire qui va être dans l'impossibilité de sortir ici, alors si on bouge le cavalier, le pion ira simplement à dame, et puis la dame pourra s'enfuir, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'enfermer la dame, et on va jouer aussi heureusement grâce aux coups forcés sur le roi noir, qui se retrouve mal placé ici, le roi noir aurait été sur n'importe quelle autre case, en G7 par exemple, les blancs n'auraient pas eu la possibilité de créer cette forteresse, regardez la solution, le roi blanc vient défendre son cavalier en venant au F1, très important pour éviter un échec de la dame noire par la suite, évidemment les noirs s'ils prennent le cavalier, perdraient leur dame, bien entendu on prendrait la dame, et là on ferait nul facilement, on prendrait les pions noirs, et ça deviendrait une position morte, donc une finale nulle, donc les noirs pour tenter de gagner, devront obligatoirement faire la promotion dame ici, parce que sinon le fou va arriver pour contrôler la case de promotion, si le pion avance ici pour tenter d'empêcher le fou d'arriver, il y a cet échec justement sur le roi, qui va venir contrarier complètement l'idée des noirs, puisque le roi serait obligé de bouger, le fou pourrait prendre le pion, et donc défunt la case de promotion, donc là les noirs seraient obligatoirement obligés, de prendre le cavalier pour faire nul, ce qui évidemment n'est pas dans leur plan, donc ils vont aller à dame ici, pas comme ça, mais bien en poussant le pion, voilà, pour éviter que la dame soit prise tout de suite, les blancs qui sont malins bien entendu ont prévu l'attaque sur la dame avec le fou, protégé par le cavalier, le roi protège lui-même le cavalier, la dame noire n'a qu'une case pour l'instant, il ne faut pas perdre la dame évidemment que les noirs, donc c'est la seule case disponible en H2, et là la pointe, on fait échec avec le fou, à nouveau le roi qui se retrouve mal placé, obligé de bouger, donc disons ici, en H6, et la nouvelle pointe, alors vous pouvez chercher le coup si vous voulez, mettons la pause comme d'habitude, pour trouver le coup qui va faire une forteresse, qui va empêcher la dame de bouger, voilà, le coup de cavalier en E2, regardez cette forteresse, la dame noire n'a pas de case, le cavalier blanc qui contrôle les deux cases noires pour la dame, le fou qui va contrôler toutes les diagonales blanches, bien entendu, alors la case en G1 aussi, qui est contrôlée par le cavalier, ça c'est important, et le roi blanc qui contrôle la case en F2, donc la dame noire qui est bloquée par ses pions, évidemment, elle ne peut pas aller plus loin sur la diagonale H2 B8, elle se retrouve bloquée, pareil pour le pion en H3 qui bloque évidemment la dame, donc là je peux mettre ses deux pions comme ça, voilà, pour bien montrer que ça bloque, le cavalier évidemment qui bloque la dame sur la rangée, donc toutes les cases ici de couleur, c'est l'endroit où la dame pourrait aller, mais elle ne peut pas, parce qu'il est pièce blanche contrôle, dans ce genre de position, on peut essayer de mettre l'adversaire en zouk-zang avec les noirs, c'est-à-dire l'obligation de jouer un coup, sauf que les blancs auront toujours un coup à jouer, ils vont faire l'aller-retour avec le roi, entre la case E1 et la case F1, ce qui fait qu'ils vont toujours contrôler la case en jaune, en F2, avec le roi, donc la seule chance pour les noirs, c'est venir avec leur roi, pour aider la dame à sortir, venir peut-être attaquer le full cavalier, sauf que, si on regarde bien, alors je vais enlever quand même quelques cases de couleur, pour qu'on voit un peu mieux, voilà, la forteresse, elle est aussi là pour le roi noir, le roi noir qui ne peut pas venir, donc le fou qui contrôle aussi la case en F5, la case en D5, la case en D3, C2, même B1, on va jusqu'à là, le cavalier qui contrôle, voilà, toutes les cases vertes ici, très importantes, donc le roi ne peut pas passer, on voit toutes les cases sont contrôlées, il n'y a aucune façon de passer avec le roi, on peut essayer ce qu'on veut, le roi G5, voilà, le roi blanc attend ici, le roi blanc G4, on ne peut pas passer ni en G3, ni en F4, ni en F3, ni même en F5 évidemment, puisqu'il y a le fou, évidemment si la dame se met en prise, on l'apprend, avec le cavalier ou le fou, les pions blancs n'iront pas à dame, parce que les pièces blanches sont suffisamment prêtes pour les arrêter, le roi noir peut faire le tour s'il veut, ça ne changera rien, vous voyez le roi blanc qui fait l'aller-retour, entre la case 1 et la case F1, le roi noir qui peut aller où il veut, voilà, comme ça, roi C4, roi F1, ici, toujours pareil, le roi noir est bloqué sur les cases noires, grâce ou à cause du cavalier, sur les cases blanches à cause du fou, il peut passer en B3, mais ça ne change rien, toujours bloqué, voilà, cavalier fou, en B2, ça ne change rien non plus, il est bloqué, voilà, ça peut durer longtemps, bon la case B1, c'est pas grave, mais la case, les cases C3, C1, C2, voilà, les noirs qui ne peuvent rien faire, s'il prend le cavalier avec la dame, le roi reprend la dame, le fou va contrôler les cases, la case de promotion du pion, pourra se sacrifier éventuellement sur le pion, et le roi blanc sera devant l'autre pion, pareil, si la dame noire se met en G2, pour prendre le fou, le fou prendrait la dame, le pion reprendrait, le roi serait dans le carré du pion, et le cavalier serait même là pour l'arrêter, voilà, c'est ce qu'on appelle une forteresse, ici, donc avec le blocage de la dame noire, sur cette case, forteresse qu'on peut retrouver en finale, pas seulement dans les études, ça arrive, souvent c'est une tour, qui va créer une forteresse sur la dame, voilà, merci d'avoir suivi cette position, et puis à très bientôt, pour une prochaine position.